Donc, merci. Bonjour. Donc, effectivement, comme Joyce l'a dit, le titre, voici le titre de ma présentation qui, selon ma directrice, est un peu gauche, mais que par esprit de rébellion, j'ai choisi de maintenir. Donc, petite note, ma typographie était beaucoup plus originale, mais l'ordinateur n'a pas voulu la maintenir. Donc, je m'excuse, j'avais fait les efforts nécessaires pour être un peu originale. Je commencerai donc. Julie Doucet, auteure de bande dessinée reconnue sur la scène québécoise internationale, s'inscrit dans la mouvance underground qui bouleversa l'univers de la bande dessinée autobiographique québécoise à la fin des années 80. C'est au cours de ses études en art à l'UQAM qu'elle se découvre un intérêt pour le médium et amorce la production de sa première œuvre, Dirty Plot, qu'elle publie de manière autonome sous forme de fanzine de 88 à 90. L'auteur nous propose, dans cette œuvre à l'esthétique trash, des fragments de sa vie quotidienne, de ses rêves et de ses angoisses qu'elle présente en français et en anglais. Plus encore, la page couverture du fanzine propose une inscription frappante et récurrente qui cimentera le caractère subversif de l'œuvre, soit, je cite, « Fanzine féministe of bad taste ». Très évocatrice, cette étiquette apposée aux fanzines agit comme une prédiction du discours contestataire à venir. Je chercherai à démontrer, dans cette présentation, que la mise en scène de la chaire chez Doucet produit une œuvre intermédiale qui transgresse les discours dominants sur le corps féminin social. Pour ce faire, j'entreprendrai ma réflexion en démontrant que les choix narratifs de l'auteur ainsi que le mode de diffusion de l'œuvre participent à l'élaboration d'un discours personnel, critique et engageant, à ne pas confondre avec « engager ». Nous verrons ensuite, par l'analyse du titre de l'œuvre, que Doucet récupère une expression connue et connotée négativement pour les femmes pour en faire le matériau subversif de son discours. Je procéderai ensuite à l'analyse de certaines planches de l'œuvre pour voir comment le traitement du corps permet l'élaboration d'un discours de la chaire transgressif. J'ai choisi de découper cette section en deux angles thématiques. Le premier concerne la mise en scène des fluides et de la saleté à l'intérieur du récit. Nous verrons comment ceux-ci occupent l'espace diégétique et provoquent un renversement de signification. Finalement, j'aborderai la question du corps féminin monstrueux à l'aide de deux procédés utilisés par Doucet dans l'œuvre, c'est-à-dire la défiguration et la mutilation. Je tenterai alors de démontrer que ces procédés servent à renégocier les codes sociaux régissant le corps féminin. Le choix de Julie Doucet de publier un fanzine autobiographique peut-il influencer d'une quelconque manière le discours produit par l'œuvre? Cette question, qui s'est imposée à moi dès l'amence de ce projet d'analyse, mérite qu'on s'y attarde. Le fanzine est à l'origine une publication imprimée, institutionnellement indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés s'adressant à d'autres passionnés. Ce mode de diffusion, qui s'est développé dans l'esprit anticonsumériste des années 70, est fortement ancré dans la philosophie « do it yourself », popularisée par le mouvement punk. D'ailleurs, l'intérêt d'analyser ce mode de diffusion pour le développement de ma réflexion repose en grande partie sur cette idéologie qui se veut contre-culturelle. Jules Duchâtel, sociologue et professeur à l'Université du Québec à Montréal, s'est intéressé aux notions de culture et de contre-culture. Dans un article intitulé « La contre-culture, une idéologie de la politisme », écrit en 1980, il oppose les deux concepts qu'il tente de définir. Je cite, « La culture comme consensus devient l'explication de la pérennité relative des structures sociales. On ne sait trop ce qu'elle est, mais elle permet d'expliquer sur un mode globaliste et non-conflictuel l'ensemble de la réalité sociale. » Fin de la citation. Plus encore, il ajoute que si la culture peut être comprise comme un consensus social, la contre-culture, elle, ne doit pas être perçue comme une rupture de consensus, mais bien plutôt comme une alternative au consensus. Cette définition est intéressante dans la mesure où elle s'éloigne des conceptions qui proposent une vision de la contre-culture qui s'inscrit dans le registre de la plainte ou de la révolte pour lui opposer le registre de l'action. En effet, suggérer une alternative, c'est aussi directement s'impliquer dans un processus de réflexion qui cherche des solutions et non seulement des problèmes. C'est en ce sens qu'il devient pertinent de s'intéresser au phénomène du « do-it-yourself ». En effet, de par son mode opératoire, je cite, « le do-it-yourself opère une démystification du processus de production culturelle et constitue, à ce titre, une véritable incitation à l'action opposée à toute conception spectatrice et passive du savoir ». En effet, ce mode de diffusion engage le lecteur depuis l'achat jusqu'à la lecture qui, elle, fait appel à des émotions, une idéologie ou encore un univers graphique commun. Les consommateurs de ce médium se voient donc personnellement impliqués dans l'élaboration de la signification. Le « do-it-yourself » s'inscrit donc dans un processus d'empowerment qui permet que s'opère une démocratisation des pratiques culturelles. Plus libertaire, moins politiquement correct parce que moins soumis aux aléas de l'institution, le fanzine, comme je l'ai mentionné précédemment, interroge les modes d'acquisition et de transmission des connaissances. Ce faisant, la tendance veut qu'il propose un discours libéré des contraintes sociales, mais également engageant pour celui qui s'y intéresse. En choisissant le fanzine plutôt qu'un mode de publication plus traditionnel, Doucet s'inscrit à même cette volonté de déjouer les conventions pour afficher une œuvre qui se veut plus participative. De la même façon, le choix de Doucet de proposer une œuvre qui se veut autobiographique contribue également à l'effet d'engagement chez le lecteur. Cet effet se construit par la temporalité du récit et implique la notion de choix de la part de l'auteur. En effet, il est important que le récit autobiographique soit rétrospectif et que l'auteur y raconte son passé à partir de sa mémoire actuelle. Contrairement au témoignage, qui appelle une révélation complète des événements de la part de l'auteur, le récit autobiographique suggère qu'une prise de décision a eu lieu sur ce qui méritait ou non d'être révélé de soi. Cette notion de choix s'observe facilement chez Doucet puisque l'œuvre ne se présente pas de manière linéaire, mais plutôt sous la forme de strip, c'est-à-dire par le montage d'une série de cours d'histoire. Elle nous propose donc un discours fragmenté, mais efficace. En effet, la fragmentation des récits leur donne l'allure de preuve d'un ramassis de morceaux de discours diffus qui engagent le lecteur-spectateur dans une quête de sens. Finalement, le choix de l'autobiographie permet, à mon avis, de venir briser l'interdit du silence qui pèse encore sur les femmes lorsqu'il est question d'aborder des sujets comme la sexualité. Comme le souligne Virginie Despentes dans son essai King Kong Theory, je cite, « En tant que femme, nous avons trop longtemps été formatés pour éviter le contact avec nos propres sauvageries. » Fin de la citation. « Ce faisant, en choisissant de se projeter dans l'espace public, je cite ici Laurence Croix, on développe ses pensées, ses sentiments, mais on peut également se mettre à nu dans le sens littéral du terme et ainsi se donner à voir en tant que chair. Cette démarche peut être assimilée à une sorte de « reality show » dans lequel les limites de l'intime sont repoussées au maximum. La force de l'image montre ce que l'écrit ne fait que suggérer. » Je vais maintenant vous parler du titre de l'œuvre. Donc, la « dirty plot », une féministe de mauvais goût. À la fois choquant et provoquant, le choix du titre de l'œuvre de Doucet ne laisse personne indifférent. Proposant l'association de deux termes connotés négativement, soit « dirty », « sale » et « plot », expression « made in Québec » faisant référence à l'appareil génital féminin, le titre impose la transgression au premier coup d'œil. Dans une planche où elle cherche à définir le mot « plot », Doucet oppose une carte territoriale de la province de Québec à une planche anatomique du sexe féminin, que l'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Cette mise en opposition cherche à démontrer comment le mot « plot » sert de métonymie aux hommes pour décrire négativement les femmes. Je cite « A man, watch that plot ». Plus encore, celle-ci utilise les cinq cases de la planche pour mettre en dessin les différents niveaux de signification du terme « dirty ». En effet, dans la première case, soit celle qui présente une carte géographique du Québec, Doucet se met en scène dans deux postures différentes, c'est-à-dire celle de la pénope et celle de la putain. L'une est coquine et affiche une image hyper sexualisée, alors que l'autre semble souillée, amaigrie et renvoie plutôt à une image de déchéance. Julie Doucet permet ainsi à la plot d'être ce qu'elle souhaite être. La « dirty plot » peut être une femme ou un organe, sexuée ou tout simplement sale, elle ne répond à aucun préconçu. C'est toutes les femmes et aucune femme à la fois. Doucet se refuse à la catégorisation du corps féminin, à l'association automatique de la femme à son sexe, et elle le démontre clairement en choisissant un mot qu'on prononce souvent, mais qu'on écrit rarement, puisqu'indigne de la langue. Tout comme d'ailleurs la communauté LGBT l'a fait avec le terme « queer » ou certaines féministes avec le terme « slot ». Maintenant, je vais parler donc de l'utilisation des fluides et de la saleté à l'intérieur de l'œuvre. Donc, les fluides corporels sont rarement un sujet que l'on aborde en public. Dans une société aseptisée telle que la nôtre, il est généralement préférable de les laisser cacher, de les maintenir dans la sphère de l'intime et de la vie privée. Dans son essai sur la nouvelle littérature érotique aux féminins, Régine Athénofer en viendra même à la conclusion que, je cite, « les femmes sont obsédées par la propreté et par l'idée de se débarrasser de toutes leurs excrétions ». Pourtant, au sein de « Dirty Plot », les fluides sont partout. En effet, chez Doucet, il est question de bien plus que, je cite, « l'éloge du corps et de ses fonctions ». Elle parle d'un corps qui sent et coule. Elle s'oppose à sa déréalisation, à sa sanctification et surtout à l'hygiénisme en remettant en question l'image véhiculée par les magazines et la publicité. » Fin de la citation. « Détour inévitable dans l'analyse de cette œuvre, je tenterai d'analyser la mise en scène de ces fluides dans le but de voir comment ceux-ci occupent l'espace diégétique et permettent que s'élabore une réflexion transgressive sur la chair. Pour ce faire, j'ai choisi de séparer cette thématique selon deux catégories. Donc, le sang menstruel sera mon premier angle d'attaque, alors que tous les autres types de fluides corporels ainsi que la saleté seront traités ensemble. Vous verrez donc alors comment les bruits, les odeurs et les fluides deviennent des personnages à part entière puisqu'ils sont dépouillés de la honte qu'il aurait d'ordinaire attribuée. Les menstruations sont généralement un passage obligé dans la vie d'une femme. Symbole de maturité sexuelle et de fertilité, elles font le bonheur des unes et le malheur des autres. De la puberté à l'âge adulte, les entreprises de produits hygiéniques féminins nous bombardent de publicité, nous rappelant à quel point leurs produits permettront notre épanouissement personnel. Malgré l'apparente aisance avec laquelle on aborde le sujet des règles féminines dans les médias publicitaires, il n'en reste pas moins que le sang menstruel constitue encore aujourd'hui une forme de tabou. On veut le cacher, on veut camoufler son odeur, on fait comme s'il n'existait pas. Il n'est pas sang, il est souillure et il faut s'en débarrasser. Au contraire, dans Dirty Plot, le sang menstruel n'a plus droit à l'anonymat. En effet, il est partout et il crie haut et fort son droit d'exister au grand jour. Nombreuses sont les planches d'ailleurs qui traitent de la thématique des menstruations en abordant la question directe du sang menstruel. Dans la série de planches en mianique, l'auteur propose une histoire où elle prend d'assaut une ville dans l'objectif de trouver des tampons hygiéniques. Elle se transformera alors en monstre dégoulinant de sang menstruel à un point tel que la ville s'en trouvera momentanément inondée. Le sang s'en parle littéralement ou plutôt visuellement de l'espace public. Il est là, il envahit les cases qui se trouvent progressivement de plus en plus noircies par sa présence. Il coule à flot et personne n'y échappe. Il n'est soudainement plus l'éléphant dans la pièce. Doucet s'assure que tout le monde le voit. Et voilà. Oui, Godzilla. Dans la planche suivante, on retrouve une fois de plus cette thématique du sang menstruel. Cette fois-ci, l'auteur se met en scène tentant de se rendre aux toilettes la nuit pour changer son tampon hygiénique. Devant éviter tout mouvement brusque ou verticot pour éviter les dégâts, mesdames, vous savez de quoi je parle ici, on voit Doucet se résoudre à l'éviter à travers son appartement en souhaitant se rendre à temps. L'effet comique, qui est très efficace, est assuré par le suspense que crie le découpage des deux planches. En effet, Doucet a fait le choix de découper celle-ci en un nombre élevé de cases, donc huit cases par planche, permettant ainsi d'allonger sa promenade nocturne et de créer une série d'obstacles qu'elle devra surmonter pour atteindre son but. Le sang ne sera visuellement présent qu'à la dernière case, moment de soulagement ultime pour l'auteur qui complétera finalement sa quête avec succès, mais sera en même temps implicitement partout. Cette impression provient du commentaire que Doucet fait dans la deuxième case de la première planche. Je cite « Lesser Albert Movement and I Overflow ». C'est ce petit commentaire qui rend présent le sang dans toutes les cases qui suivront. On sait dorénavant qu'il est là, prêt à déborder à tout moment. On ne le verra finalement qu'à la toute fin, devenant le symbole de la quête réussie et coulant dans un bruit victorieux. En effet, Doucet n'hésite pas à lui donner vie et se sert d'onomatopée pour lui donner la parole, lui permettant ainsi d'accéder au statut de personnage dans le récit. Le corps féminin dans l'œuvre ne produit toutefois pas que du sang. Il est libre de toute contrainte et se laisse voir dans toute sa souillure. En effet, d'où vient l'intérêt de nommer son œuvre «Durly Plot » si on ne montre pas de saleté? Tous les fluides corporels ont leur place au sein de l'œuvre. Salive, sueur, sperme, sécrétion nasale. Attendez, elle est là ici. Non, je l'ai. Ah, ici. Sécrétion nasale. Donc, je continue. D'ailleurs, à ce titre, la série intitulée « Le soir quand je me couche » montre bien comment Doucet compte se débarrasser des préconçus sur l'hygiène féminine. En effet, cette planche raconte comment l'auteur, qui profite de sa période de lecture de fin de soirée pour se curer le nez, enquêtera pour trouver le responsable de la disparition de ses propres sécrétions nasales. Dans cette planche composée de dix cases, on voit Doucet procéder à l'extraction des dites sécrétions pour en disposer sur son plancher. La dernière case nous laissera finalement savoir que le coupable se trouve être une armée de chats affamés. Il est intéressant de voir à quel point Doucet n'a pas peur de se présenter dans des situations qui vont à l'encontre des conventions sociales. En effet, le geste de se curer le nez n'est socialement pas très admis en Occident et est considéré comme un acte de malpropreté, un manque de savoir-vivre, un geste qui ne relève pas de la féminité. Pourtant, l'auteur fait le choix de rejeter ses conventions et de se présenter à son lecteur tel qu'elle est. Plus encore, dans une série nommée Dirty Plot vs. Super Clean Plot, Doucet détruit l'idée selon laquelle les femmes seraient de nature à maintenir leur environnement de vie propre et bien entretenu. Littéralement, un combat entre l'auteur et la société, les planches nous racontent comment Doucet se trouvera confronté à une super-héroïne qui cherchera à la réhabiliter de ses mauvaises habitudes et à la ramener sur le droit chemin de la propreté. Je cite « I'm here to save you, dear ». Malheureusement pour cette super-héroïne, Doucet ne se laissera pas manipuler facilement et luttera pour maintenir son droit à l'insalubrité. Je cite « Never, never, they will never get me ». De cette manière, Doucet démontre qu'elle en a assez de ses corps aseptisés. D'une certaine façon, on assiste à, je cite « La dénonciation tacite de l'hygiène dénoncée par les féministes pour mettre en avant l'avélissement par la société de la femme dans son rapport à son corps et à ses fluides ». Je vais maintenant vous présenter la dernière partie de cet exposé, donc « La femme monstrueuse, défiguration et mutilation de la chair ». Le corps féminin est une thématique récurrente de l'œuvre de Doucet. Il serait même possible d'affirmer qu'elle en est la plus importante puisqu'elle n'y présente. Tout s'organise autour du corps, et plus spécifiquement du corps féminin. C'est un corps qui s'ouvre tellement qu'il finit par occuper tout l'espace. Ce corps, c'est aussi généralement celui de Doucet elle-même qu'elle cherche à représenter en expérimentant. D'ailleurs, Doucet ne se représente à peu près jamais de la même façon dans l'œuvre. C'est d'ailleurs un des intérêts de l'autobiographie en bande dessinée que de voir cohabiter ces deux registres expressifs que sont le textuel et le visuel. La question est alors évidente. Comment Doucet traite-t-elle le corps au sein de l'œuvre ? Quel message est transmis à l'aide de ce traitement ? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de m'attarder à deux procédés, donc la défiguration et la mutilation. Chez Doucet, la représentation du jeu est ambivalente et en constante mouvance. En effet, la chair est utilisée comme un matériau que l'auteur môle à sa guise. Elle ne se fige pas et se refuse à toute conquête. Un des procédés qui rend bien le caractère indomptable de la chair chez Doucet et le recours à la défiguration. C'est par celle-ci que l'auteur renégocie son image et déconstruit les discours dominants sur le corps féminin. Je vais revenir sur la planche en maniaque, pour votre plus grand plaisir. Non. Si je la retrouve. Où est King Kong? Ah oui, ici. D'accord. Donc, on trouve un bel exemple de ce procédé dans la série intitulée « En mianique », qui raconte comment Doucet se réveille un matin pour se rendre compte que ses règles ont débuté dans la nuit et que sa réserve de tampons hygiéniques est épuisée. S'ensuit une traversée folle de la ville pour trouver le dit produit où l'auteur, littéralement métamorphosé en King Kong, sème la terreur et détruit tout sur son passage. La série, qui utilise un registre de la parodie pour ridiculiser une situation que toutes les femmes auront un jour connue au cours de leur vie, est surtout intéressante pour son traitement du visuel et du textuel, qu'elle met parfaitement en relation. Du point de vue visuel, la progression est frappante. Les cases sont asymétriques et disposées de manière à encourager ce que l'on pourrait qualifier de « progression corporelle », c'est-à-dire que Doucet y présente sa métamorphose de manière fragmentée, laissant parfois la place à tout son corps en le dit et ne laissant parfois la place qu'à certaines parties de son corps, qui occupent toute l'image et amplifient l'effet de monstruosité. On peut ainsi voir un pied fracasser une porte ou un point géant écraser un passant. Tout est prévu pour rendre le monstre plus monstrueux. Du côté textuel, l'effet est aussi frappant. Les mots de Doucet, qui sont très clairs dans les premières cases, se transforment peu à peu pour laisser la place à toute une série d'onomatopées. Plus le monstre qui est devenu Doucet progresse dans la ville, plus les caractères s'élargissent et plus le message perd de sa cohérence. La typographie rend les faits au maximum. Le message est finalement très clair. Attention, les femmes aussi sont capables de violence et d'irrationalité. Un autre procédé mis en œuvre dans le récit et qui participe à la réactualisation du discours sur le corps féminin est sans contredit la mutilation. Doucet s'attaque en effet directement au corps pour le découper, le démembrer, le déchirer, le lacérer et le dévorer. Le lecteur assiste ainsi à une déconstruction du corps qui n'a rien de symbolique et qui démontre que le corps peut s'ouvrir à l'infini. Le plus bel exemple de cette déconstruction se trouve probablement au tout début du recueil. En effet, l'œuvre de Doucet s'amorce sur une séance des feuillages qu'elle présente à ses lecteurs sous le titre d'Uli Juguet, pardon, c'est très difficile pour moi, les tripes à l'air et qui la met en scène. Suivant les codes généralement associés à l'exercice, donc attitude racoleuse, vêtements qui sont retirés un à un, l'auteur se dévoile à son lecteur et lui annonce qu'elle sera à la fois sujet énonciateur et sujet de l'énonciation. Pourtant, l'identité du personnage reste trouble pour le spectateur et le corps de Doucet tentera le plus longtemps possible d'échapper aux constructions genrées. En effet, les vêtements qu'elle porte sont associés à la masculinité, ses cheveux sont courts, le visage est pourtant maquillé. Ce n'est qu'à partir du moment où Doucet se trouve complètement dénudé que l'on prend conscience de sa féminité. Cette féminité, d'ailleurs, ne survivra pas à la suite du spectacle puisque les événements prendront rapidement une tournure plus radicale. Ne trouvant donc plus de vêtements à retirer, Doucet s'attaque à ses attributs féminins. Tour à tour, elle arrache ses seins, elle s'éventre le torse à l'aide d'un couteau. Le spectacle se termine sur l'image de ses tripes qui tombent sur le sol, offertes aux animaux. La féminité, comme construction sociale, est évacuée, refusée, voire même violemment attaquée. La chair n'a plus de genre, elle n'est que chair, elle n'est que viande. Doucet est prête à se livrer à nous, mais hors des discours normatifs sur le genre. Ce n'est pas une femme qui s'adresse à nous, c'est Julie Doucet, un point c'est tout. En conclusion, nous avons pu voir à quel point The Replot de Julie Doucet est une œuvre singulière. Sa manière de traiter la thématique du corps féminin est à la fois engageante et transgressive. Nous avons en effet pu constater à quel point le mode de diffusion participe à l'élaboration d'une discussion entre l'auteur et le lecteur. Nous avons également vu, à l'aide de différents procédés, que Doucet ne fait qu'une bouchée de la chair féminine et se l'approprie pour mieux la souiller et la détruire, revendiquant ainsi haut et fort le caractère obscène de son œuvre. Ses choix esthétiques servent à représenter une réflexion qui, sous sa plume et son crayon, dessine le corps de la femme de manière bruyante et manifeste. Il ne correspond en rien aux conventions esthétiques et se présente, de manière complètement assumée, dans l'espace public. Plus encore, on pourrait dire qu'il entre dans la sphère du public à grands coups de pied, enfonçant chaque fois une nouvelle porte, symbole des discours dominants qu'il régisse. Finalement, à la manière dont elle avait commencé ses fanzines, Doucet terminera sa série avec un second autoportrait, « Self-portrait in a possible situation », où elle interpelle directement son lecteur. Je cite, « Hey, listen man, I need a model for some little drawings ». Ainsi, Julie Doucet ne s'éventre pas en vain. Le flambeau est passé et le lecteur doit dorénavant participer à l'élaboration du discours en se mettant lui-même à nu, en devenant de la chair à crayon. Merci. Applaudissements. 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 Merci.